Bonjour tout le monde et bon sabbat. Bon sabbat à tous. Je suis très heureuse de pouvoir être devant vous ce matin et je suis en même temps un peu bouleversée, je dois dire. Vous savez, on a un Dieu qui est vraiment fantastique. Il n'est pas comme nous. Il voit les choses différemment, il agit différemment et il connaît des choses qui sont au-delà de toutes nos pensées. Vous savez, pour moi, prêcher est la dernière chose que je pensais être en mesure de faire dans ma vie. Je pensais ne jamais être assez grande pour pouvoir me retrouver un jour devant l'Assemblée du Seigneur et qu'il puisse me faire assez confiance pour me laisser parler en avant. Puis, parce que je n'ai pas la langue facile, un peu comme Moïse le disait à Dieu, et c'est la troisième fois qu'il me met « Tu vas aller en avant ». Donc, je rends gloire à Dieu. Avant de commencer, j'aimerais vous inviter à incliner vos têtes juste pour une courte prière. Notre tendre Père, je te prie d'être avec nous ce matin, d'ouvrir et de toucher nos cœurs et que Tu puisses nous guider dans Ta vérité, dans Ton esprit. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Ma vie quotidienne est un apprentissage continu. Le Seigneur me fait voir, expérimenter et comprendre son amour et son évangile à travers plusieurs différentes situations. Et j'ai surtout remarqué quelque chose qui me fascine vraiment beaucoup, c'est qu'il a l'air de transformer mes plus grandes erreurs en opportunités que je n'aurais jamais pu imaginer. Pour vous mettre en contexte de notre sujet, j'aimerais débuter par un témoignage personnel, quelque chose qui m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, qui m'a grandement touchée, qui m'a fait réfléchir et qui m'a inspiré notre message d'aujourd'hui. J'avais commis une grosse bêtise un jour. J'avais... Oui, Julie, oui, oui, ça m'arrête. J'avais péché contre Dieu et je l'ai beaucoup regretté. Le regret était très grand parce que je savais que ça a été causé tout simplement par un manque de tempérament, de maîtrise de soi. Puis, disons, ça a été trop facile pour moi d'avoir tombé alors que ça aurait été si facile de m'en sauver, si je peux dire. Puis, rendu là, je l'avais presque fait exprès, si je peux dire ça comme ça. Puis, j'avais le cœur très lourd de culpabilité et de tristesse et j'avais vraiment honte à la pensée que l'univers entier m'avait vue puis que mon ange gardien à côté de moi devait être tellement découragé puis... mais j'avais surtout honte du regard de Dieu. Puis, à la force de me sentir mal comme ça, je ressentais une peine vraiment terrible à me présenter devant Dieu en prière. Je me disais, comment est-ce qu'il va me recevoir après tout ce qu'il a fait pour moi et de l'avoir quand même insulté comme ça si horriblement. Puis, dans la Bible est écrit que si quelqu'un détournait l'oreille de la loi pour ne pas écouter la loi, sa prière serait une abomination. Puis, en même temps, je pensais à ça puis en même temps, j'avais peur d'avoir peur parce que le véritable amour bannit la crainte. Ça n'allait pas bien. Puis, sauf qu'en même temps, dans mon cœur, je me disais, bien, est-ce que je vais rester comme ça, dans le fond, puis à qui d'autre est-ce que je pourrais aller si ce n'est qu'à Dieu seul? J'étais vraiment très triste et j'avais vraiment très honte, mais je me suis mis à prier. C'était le soir, juste avant de me coucher, puis j'ai confessé mon péché à Dieu puis je lui ai demandé de me pardonner. Puis, puisque j'étais tellement angoissée à ce moment-là, j'ai demandé à Dieu une autre petite faveur. Puis, je lui ai dit, Seigneur, juste pour cette fois, si tu me pardonnes vraiment à cause de ce qui s'est passé, je lui ai dit, donne-moi un signe, s'il te plaît, juste pour cette fois, si tu m'as écouté, si tu pardonnes, si tu me pardonnes, donne-moi un signe, envoie-moi de la pluie demain matin. Puis, je me suis couché en croyant que Dieu est juste et bon et que peu importe comment il allait répondre à ma prière, que sa volonté serait parfaite. Le lendemain, quand je me suis réveillée, vous vous devinez, qu'est-ce qui s'est passé d'après vous autres? Ben, il y avait des gouttes de pluie dans ma fenêtre. Il pleuvait légèrement, mais il pleuvait. Puis, à ce moment-là, je savais que cela venait personnellement de Dieu pour moi, que oui, il a écouté ma prière et qu'il m'avait pardonné. Je crois aussi qu'il avait vu à ce moment-là que j'avais besoin d'une consolation particulière puis il ne me l'a pas refusée. Puis, ça m'a grandement touchée et la paix est revenue dans mon âme et j'ai pu recommencer, si je peux dire comme ça. J'ai pu sourire de nouveau puis remercier Dieu de sa grande miséricorde et de son amour pour moi qu'il ne s'est jamais lassé finalement. Et je suis pardonnée et justifiée et c'est la raison pour laquelle je suis capable de me tenir devant vous ce matin. Et je remercie et je rends gloire à Dieu. Depuis cette expérience-là que nous avons vécu ensemble, le Seigneur m'accompagne beaucoup dans mes réflexions sur la notion de croire, je me suis rendue compte avec étonnement parce que j'ai réfléchi beaucoup là-dessus depuis ce qui s'est passé, depuis ce que je venais de vous raconter, que croire était étroitement lié à croire à son pardon. Ça miséricorde si on utilise le terme biblique. Puis, j'aimerais vous poser une question. Comment est-ce que j'ai été pardonnée ce matin-là? Est-ce que le pardon a été opéré au moment où Dieu a envoyé la pluie ou au moment où j'ai décidé de croire que la réponse venait de lui? Mille ans et mille autres. C'est ça. J'ai été pardonnée avant ça. J'ai été pardonnée avant ma bêtise et j'ai été pardonnée avant même que j'existe. Je ne suis pas pardonnée parce que j'ai cru. Je suis pardonnée pour que je puisse apprendre à croire. Et cette citation de Robert Wolland, nous allons y revenir, mais commençons d'abord par définir ce que c'est de ne pas croire. Si on commence par le... vite comme ça, qu'est-ce qu'on pense quand on dit croire à quelque chose? Si on prend les mots humains, là. Croire, c'est un sport olympique pour l'être humain. Avez-vous remarqué combien il est difficile pour nous de croire en ou à quelque chose, particulièrement si c'est une bonne chose? Qui d'autre à part nous a inventé le dicton « trop beau pour être vrai »? Quelqu'un de trop gentil, ça ne se peut pas. Il cache sûrement toujours quelque chose de louche. L'homme aspire sans cesse à vivre dans un milieu parfait où tout est paix et bonheur, alors qu'il ne croit même pas que c'est possible. Notre nature, dégénérée par le péché, orgueilleux, égoïste, sans aucune humilité, toujours le besoin de voir pour croire, le besoin de prouver et de se prouver. Né en plus, dans un environnement où règne le mensonge, on peut presque dire qu'il nous est impossible de croire à quoi que ce soit de bon. Mais, se pourrait-il que nous ne croyons pas parce que nous ne savons tout simplement pas ce que ça veut dire, croire, ni ce que ça engage? C'est l'incrédulité, puisque c'est de ça qu'il s'agit de ne pas croire, c'est l'incrédulité. L'incrédulité qui a été le point de départ du péché dans notre monde. Nous n'avons pas cru, nous avons douté de la parole de Dieu au point de lui avoir désobéi et c'est ce qui nous garde encore dans le péché aujourd'hui. L'incrédulité n'est pas une petite affaire sans importance. On va lire quelques textes dans la Bible qui parlent de ça puis on va juste voir un peu qu'est-ce que ça dit. Il y en a vraiment beaucoup, j'en ai pris juste quelques-uns. Ça, c'était notre... J'ai mis les versets sur l'écran parce qu'on va en lire quelques-uns. Dans Matthieu 17, verset 17, il est dit, c'est Jésus qui parle, race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serais-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterais-je? Dans Marc 16, il est dit, enfin il apparut aux onze pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Dans Hébreu, ici on parle des enfants d'Israël, et à qui jura-t-il qu'ils n'entraient pas dans son repos sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Dans Jean 3, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Un petit dernier, mettons, dans Romains. Cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité et toi tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Vous ne trouvez pas que ça a l'air un peu dangereux de ne pas croire? Ce sont juste quelques versets, mais il y en a vraiment beaucoup dans la Bible qui traitent de ce sujet-là. Puis, le Seigneur Jésus se fatiguait de devoir constamment reprendre ses fidèles à cause de leur incrédulité qu'il associe même à la perversité, comme nous l'avons lu tout à l'heure. Les enfants d'Israël, eux, n'ont pas pu entrer dans la terre promise parce qu'ils étaient incrédules, que la Bible nous dit. Et il y a des reproches très graves dans la parole de Dieu, comme on a lu, pour ceux qui persévèrent dans cet état d'esprit. Mais, c'est quoi exactement, en fait, l'incrédulité? Dans les évangiles où on peut lire l'histoire de Jésus lorsqu'il était sur terre, on peut voir plusieurs situations, des exemples d'apprentissages liés à l'incrédulité. D'abord, avec ses disciples, lors de la foi où les disciples de Jésus n'ont pas pu chasser un démon d'un enfant possédé, Jésus leur a dit que c'était à cause de leur incrédulité. On peut prendre cette phrase-là comme s'ils s'adressaient à nous aussi. puis ils continuent en disant que s'ils avaient de la foi, donc, on peut interpréter le mot ici, foi, comme le contraire de l'incrédulité, s'ils avaient la foi comme un grain de cénevé, un grain de moutarde, ils seraient capables de commander à une montagne de se déplacer et ça va se faire. Est-ce que quelqu'un a déjà essayé ça? Quand j'étais petite, j'y ai pensé beaucoup à ce verset-là. Jésus a dit que si j'avais de la foi, la vraie, je pourrais dire à une montagne de se déplacer et qu'elle veut le faire. Puis, juste admettons pour tester si vous aviez la vraie foi, vous vous dites que vous croyez en Dieu, vous êtes fidèle à l'Église, vous connaissez, vous respectez les dix commandements, vous faites partie de l'Église du reste qui est prophétisée dans la Bible. Puis, il me semble qu'on a la foi de Jésus, non? Puis, on va le tester, je vais ordonner à cette montagne de se déplacer et si ça marche, ça veut dire que je l'ai la vraie affaire. Mais, Jésus dit autre chose aussi. Dans Matthieu 7, il dit, plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, il leur dirait ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi vous qui commettez l'iniquité. Bon, bien, bien, c'est ça ou c'est pas ça. On a cru, puis ça a marché, on a réussi à faire plein de miracles, la montagne s'est déplacée, comme Jésus avait dit, mais il ne l'approuve pas. Évidemment, si Jésus ne l'approuve pas, ça ne peut pas être la vraie foi qui vient de Dieu. Puis, il affirme même que c'est comme être l'iniquité. mais notez aussi ce qu'il dit quand il a dit je ne vous ai jamais connus. Connaître, ça veut dire quoi? On va voir, alors un peu dans le dictionnaire, on va voir quelques définitions qui s'est données. Connaître, c'est pouvoir identifier quelqu'un ou quelque chose, avoir une bonne pratique de quelque chose ou de quelqu'un, avoir des liaisons ou des relations avec quelqu'un, se trouver dans une situation, l'éprouver, le ressentir, l'admettre ou s'y conformer. Connaître, ça veut dire aussi être en capacité d'apprécier une personne. Aussi, il y a une auteure réfléchie et inspirée qu'on connaît bien du nom d'Ellen White qui a dit que l'incrédulité des disciples de Jésus était un lien avec un manque de sympathie envers Jésus et son ministère. La sympathie est un autre mot qui pourrait ressembler un peu à connaître que nous venons de lire. La sympathie, si on prend sa définition, c'est un penchant sincère, spontané et chaleureux envers une autre personne. C'est la participation à la joie ou à la peine d'autrui. Ça sonne très personnel, n'est-ce pas? On peut facilement résumer tout ça en un seul mot et vous le devinez probablement déjà. Tout ici est une question de cœur, d'appréciation et d'amour. Les disciples de Jésus n'avaient pas le cœur à la bonne place ou plutôt n'étaient pas en mesure à ce moment-là de pleinement comprendre ni d'apprécier l'amour de Jésus. Avec d'autres histoires comme avec son peuple et les autorités religieuses de son temps, du temps de Jésus, qui paraissaient si parfaits dans la foi car ils semblaient ne rien négliger, ils ne négligeaient absolument rien de la loi. Ils croyaient en Dieu, ils possédaient la parole, ils croyaient aux dix commandements, ils faisaient tout ce qui était écrit dans les livres de Moïse. Mais Jésus leur reprochait une chose sérieuse. On va lire un petit passage dans Marc 2. Il dit, « Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. » Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, « D'où lui viennent ces paroles ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et comment de tels miracles se font-ils par ses mains ? » N'est-ce pas le charpentier, excusez, il manque un petit bout, je pense. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jules, des Judes et de Simon et ses sœurs ne sont-elles pas aussi avec nous ? Mais Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle si ce n'est qu'il imposait les mains à quelques malades et les guérit et il s'étonnait de leur incrédulité. Qu'est-ce qu'on peut remarquer ici dans cette situation ? Quelle serait la caractéristique principale de ces gens que le Seigneur réprimandait ? Si on regarde un peu, Jésus venait tout juste de prêcher et ça devait être comme tous les sabbats où à chaque fois qu'il ouvrait la bouche, des paroles qui débordaient d'amour et de sagesse merveilleuse inspirées de Dieu, son Père que tous ces gens prétendaient croire et adorer mais qu'ils n'ont apparemment pas reconnu en Jésus. Puis Jésus guérit les malades qui étaient là proches et ces gens n'ont pas cru. Puis comment ça se fait alors que Jésus qui venait de Dieu, qui était de Dieu, ils n'ont pas cru en Jésus, ils ne l'ont pas reconnu. après toutes ces paroles de vérité et les actes d'amour que Jésus venait de témoigner sur leurs yeux, quelle serait la seule raison possible de leur incrédulité? La dureté du cœur. C'est cette dureté du cœur qui ne leur permit pas de reconnaître ni d'apprécier l'amour de Dieu à travers Jésus. Lorsque Jésus dit dans Matthieu 23 « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette du cumin et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. » On peut interpréter par ces paroles que Jésus dit « Vous êtes durs, votre cœur n'y est pas, vous êtes incrédule. Vous ne croyez ni n'appréciez l'amour de Dieu, car si c'était le cas, cet amour vous toucherait et vous transformerez à son image. Comment pratiqueriez-vous la justice, la miséricorde, la fidélité qui sont au cœur du caractère de cet amour si vous refusez de vous laisser toucher par lui? » Ce péché, donc, car oui, l'incrédulité est un péché comme nous avons lu tout à l'heure dans Jean 3, n'est pas le fait de ne pas connaître la vérité parce que tous ces gens connaissaient très bien les évangiles. L'incrédulité, c'est le péché actif de maintenir le cœur endurci qui ne peut être attendri par l'amour de Dieu. C'est un cœur qui ne croit pas parce qu'il n'apprécie pas. L'incrédulité nous a poussé à commettre le plus grand péché de l'histoire. Dieu envoyait son Fils parmi nous qui quittait le trône de l'univers pour nous sauver et nous apprendre à nous, faibles créatures, la beauté de son caractère. Et au lieu de recevoir avec digne reconnaissance ce sacrifice, au lieu de l'apprécier, qu'est-ce que nous avons fait? On a crucifié le Fils de Dieu. Plus encore, l'incrédulité produit un cœur qui refuse de se repentir et de s'humilier devant l'amour et la grâce infinie de Dieu pour les pécheurs. Celui qui croit, pardon, celui qui croit, pour celui qui croit, il n'y a pas de péché qui ne peut lui être pardonné parce que, comme il est dit dans Romain 10, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et nous sommes pécheurs, nous ne pouvons hériter d'aucune justice que ce soit. La justice est un don gratuit que le Seigneur nous offre à tous et elle est mentionnée dans un mot en particulier qui est le pardon. Pardon. Dieu nous débarrasse, nous lave de toutes nos fautes et nous couvre ensuite de sa justice et c'est cette justice qui nous donne la possibilité de vivre comme si nous n'avions jamais péché. La vie parfaite de Jésus est rendue la nôtre et celui qui n'accueille pas cette grâce, qui ne se laisse pas toucher, qui ne se laisse pas changer, qui ne s'en trouve pas reconnaissant, qui ne croit pas du cœur, si je reprends les mots du verset dans Romain, qui ne croit pas du cœur ce cadeau de Dieu, donc qui ne l'apprécie pas, en somme, bref, celui qui est incrédule refuse le pardon de Dieu. Et qu'est-ce qui arrive quand on refuse le pardon de Dieu? On ne peut pas être pardonné de nos fautes tout simplement parce qu'on refuse de l'être. Donc, l'incrédulité mène jusqu'au péché impardonnable qui est blasphémé contre le Saint-Esprit. Allons lire un texte dans Hébreu 3, les versets 12 et 13 qui dit « Prenez garde que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on puisse dire qu'on peut dire aujourd'hui afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Je crois que le verset est assez clair pour moi. Si on regarde donc ça c'était l'incrédulité ce que ça voulait dire ne pas croire mais si on regarde l'autre côté de la médaille en contrepartie combien différents furent ceux dont Jésus parlait avec une grande estime. Quand il reprochait si souvent l'incrédulité de plusieurs autant il notait avec éloge ceux qui l'appelaient la foi chez plusieurs autres. Ces personnes étaient des gens qui appréciaient l'amour de Jésus et qui se vidaient d'eux-mêmes pour l'approcher et lui demander miséricorde. L'amour que Jésus leur enseignait quotidiennement et leur témoignait touchait leur cœur et leur donnait une force humble et vaillante de venir à Jésus tel qu'ils sont et de le suivre. Ils acceptaient avec révérence son pardon sa guérison pour ensuite ne plus vouloir le quitter. Vous savez quand Jésus guérissait des aveugles ou a guéri un démoniaque à un moment donné il était guéri. La première chose qu'il voulait faire c'était de rester avec Jésus et de le suivre partout. De l'officier du roi jusqu'aux lépreux ces gens croyaient en Jésus par l'appréciation de l'amour qu'il leur témoignait. Je vais lire un petit dans Jean 9 il y a une histoire que j'aime vraiment beaucoup on n'a pas le temps de tout lire le contexte mais c'est quand Jésus a guéri un aveugle né puis que les pharisiens l'ont amené à la synagogue et qu'ils ne croyaient pas que Jésus était un prophète de Dieu et tout donc ils le méprisaient ils l'ont chassé du temple après puis il a re-rencontré Jésus. Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré l'aveugle il lui dit crois-tu au fils de Dieu? L'aveugle qui répond et qui est-il Seigneur afin que je crois en lui? Tu l'as vu lui dit Jésus et celui qui te parle c'est lui et il dit je crois Seigneur et il se prosterna devant lui. Dans cet esprit ces gens dont Jésus aimait tant la foi recevaient la grâce de Dieu dans leur âme. Leur coeur qui fondait devant tant d'amour s'humiliaient et leur faisait voir leur grand besoin d'être pardonné ils ouvraient ainsi la porte au sauveur qui frappait dans leur coeur et se laissait guérir et transformer par lui en recevant sa miséricorde et quel amour et quel bonheur j'ai devait réchauffer le coeur de Jésus quand il répondait à ces gens après qu'il les avait guéris quand il leur dit tout le temps va ta foi t'a sauvé ou encore va tes péchés te sont pardonnés. cette foi dont l'amour est la seule et unique motivation est la seule véritable foi authentique qui sauve et qui est précieuse aux yeux de Dieu elle développe aussi une confiance absolue en tout ce qui sort de sa bouche Dieu a dit ça va se faire ce sera ce n'est pas juste une question de croire que Dieu ne peut pas mentir parce que sa puissance divine parce que la puissance divine de sa parole déclenche automatiquement tout ce qu'elle déclare c'est plus que ça c'est une confiance en son amour lorsque notre coeur se laisse émouvoir par l'amour de Dieu nous pouvons croire que sa parole ne défaille en aucun cas parce que son amour ne défaille en aucun cas c'est à travers cette foi que nous pouvons accepter la volonté de Dieu et ses desseins même si nous ne comprenons pas pourquoi c'est ainsi mais nous savons qu'il est amour qu'il agira toujours par amour et qu'il est pour nous et non contre nous c'est le fait de ne pas résister contre cet amour et de laisser cet amour bercer notre coeur qui fait que nous nous laissons porter sans aucune crainte par chaque promesse de Dieu et remarquez remarquez aussi que cette confiance cette foi donc qui est la foi véritable motivée par l'amour possède toutes les caractéristiques de l'amour de Dieu vous connaissez le texte dans Corinthiens 13 1 Corinthiens 13 on peut le prendre je pense on va le lire encore 1 Corinthiens 13 verset 4 à 8 le texte dit on décrit l'amour véritable ici la charité est patiente elle est pleine de bonté la charité n'est point envieuse la charité ne se vante point elle ne s'enfle point d'orgueil elle ne fait rien de malhonnête elle ne cherche point son intérêt elle ne s'irrite point elle ne soupçonne point le mal elle ne se réjouit point de l'injustice mais elle se réjouit de la vérité elle excuse tout elle croit tout elle espère tout elle supporte tout et au début du verset 8 elle dit la charité ne périt jamais la foi motivée par l'amour possède toutes ses caractéristiques la véritable foi est patiente la véritable foi est pleine de bonté cette foi là n'est pas envieuse elle ne se vendra pas elle ne s'enflera pas d'orgueil elle ne fera rien de malhonnête cette foi là ne cherchera pas son intérêt elle ne s'irritera pas elle ne soupçonnera pas le mal c'est une foi qui va excuser tout qui va croire tout une foi qui espère tout qui supportera tout et c'est la seule foi qui ne périra jamais il n'y a pas plus grand amour que l'amour de Dieu et notre être démuni par le péché est sans contredit trop limité pour pouvoir imaginer l'immensité de la puissance de cet amour là vous savez il m'arrive souvent d'entendre parler des situations qui se passent dans notre monde qui me touchent et qui m'inspirent grandement des gestes de paix et d'amour qui ont été manifestés entre amis étrangers familles ou même entre ennemis parfois ou même encore des histoires de fidélité entre un animal de compagnie et 100 mètres ou même encore entre animaux des fois c'est tellement beau un soldat qui a pris soin d'un ennemi par exemple qu'il a trouvé sur son chemin ou d'une lionne qui a eu pitié d'un bébé antilope qui a perdu sa mère des histoires qui m'ont tiré des larmes pendant des dizaines de minutes parce qu'on y ressentait tellement d'amour mais plus encore j'étais émue parce que en regardant ces situations-là je me disais combien plus grand pouvait possiblement être l'amour de Dieu combien plus est-ce que je devrais apprécier cet amour-là si ces histoires terrestres me bouleversaient pensez-moi à l'histoire de la rédemption du monde était au-dessus de mes pensées comment Dieu le créateur et maître de l'univers aima et pardonna une race semblable à de la poussière au point de lui donner sa vie étant si corrompus nous pouvons nous sentir souvent indignes de tout ce que Dieu nous offre pourtant ce que Dieu désire le plus dans tout le cosmos c'est vous et moi je vous lis un petit passage d'Ile-Noire que vous connaissez sans doute mais qui est toujours des textes à relire il dit quel langage plus fort et plus tendre aurait-il pu employer pour exprimer son amour envers nous voici ses paroles une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait n'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles quand elle l'oublierait moi je ne t'oublierai point élevez vos regards vous qui doutez et tremblez car Jésus vit et intercède pour nous remerciez Dieu pour le don de son cher fils et demandez-lui qu'il ne soit pas mort pour vous en vain l'esprit vous invite aujourd'hui venez à Jésus de tout votre coeur et vous pourrez réclamer vous pourrez vous réclamer de sa grâce il y a un verset que vous connaissez tous sans doute à l'endroit à l'envers mais qui est le le parmi l'un des versets les plus forts dans la Bible car Dieu a tant aimé le monde qu'il donna son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle Jésus utilisait beaucoup ce mot là quand il parlait et qu'il enseignait à ses fidèles quand il disait toujours celui qui croit en moi vivra croyez en Dieu et croyez en moi tout est possible à celui qui croit quiconque vit et croit en moi ne mourra point crois-tu cela c'est Jésus qui dit ça c'est pas moi avez-vous déjà dit à quelqu'un je crois en toi qu'est-ce que ça implique quand on dit ça à quelqu'un si vous venez si vous venez lui exprimer que vous croyez en lui en voulant dire que vous croyez au fait qu'il existe vous auriez l'air un peu fou non croire en quelqu'un découle entièrement d'une appréciation appréciation de ce qu'est la personne appréciation de ce qu'elle accomplit et appréciation de ce qu'elle accomplira même si ce n'est pas encore arrivé et croire en Jésus en Dieu n'est pas plus différent c'est de croire en Dieu c'est d'apprécier ce qu'il est d'apprécier ce qu'il a fait et continue de faire pour nous et qu'est-ce qu'il a fait pour nous absolument Dieu dans sa connaissance infinie savait parfaitement que l'être qu'il avait à coeur de donner la vie allait éventuellement tomber et devoir mourir mais puisqu'il l'aimait déjà si fort avant même qu'il ne le crée il décide de lui pardonner ses péchés et de le considérer comme s'il n'aurait jamais commis une seule faute et pour ce faire il s'est sacrifié lui-même en prenant notre condamnation sur lui en changeant de place avec nous et en s'appropriant notre mort éternelle que nous méritions tant et de nous donner à la place sa vie irréprochable et glorieuse c'est grâce aux sacrifices incommensurables du fils de Dieu que nous sommes réconciliés avec lui en obtenant un pardon total justifié comme si nous n'avions jamais péché et tout ça s'est fait sans aucun engagement de notre part il nous demande juste d'y croire et d'apprécier ce qu'il a fait pour nous et peut-être vous êtes-vous déjà dit à un moment donné que vous ne croyez pas assez que votre foi semble branlante et d'après ce que nous venons d'apprendre voulant peut-être dire que vous n'appréciez pas assez l'amour de Dieu à sa juste valeur si on utilise l'expression donc suis-je-moi donc aussi un incrédule mais voyez combien l'amour de Dieu est infini et combien nous sommes limités la Bible nous parle d'un cheminement dans la foi nous avons besoin nous d'apprendre à apprécier la grandeur de l'amour de Dieu dans 2 Corinthiens 3 18 il est dit nous tous qui le visage découvert contemplant dans un miroir la gloire du Seigneur nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur et l'Esprit de gloire en gloire une journée à la fois un pas à la fois voilà comment notre être limité apprendra à entrer dans l'amour illimité de Dieu et le Seigneur nous manifeste constamment son amour vous savez quand on aime quelqu'un on a toujours des attentions envers eux on aime leur montrer notre affection par des petits cadeaux ici et là puis on leur laisse des petites notes d'encouragement puis on aimerait toujours savoir s'ils vont bien puis des attentions comme ça et Dieu lui en fait autant pour nous il est si attentionné plus que n'importe quel être au monde avez-vous déjà apprécié son amour à travers un coucher de soleil comment il peint le ciel pour le bonheur de vos yeux avez-vous déjà apprécié son amour en mettant votre main sur votre coeur et vous rendre compte qu'il mettait vos battements jour et nuit dans la Bible disons que vous êtes la prunelle de ses yeux David le roi David méditait tout cela jour et nuit qu'il disait il prenait le temps d'admirer l'amour de Dieu à travers sa parole ses oeuvres à travers la nature qui l'entourait qu'il a créé pour nous et ça le touchait ça le rendait humble et plein de reconnaissance en apprenant aussi à apprécier les petites choses nous pouvons grandir dans les grandes choses et Dieu nous soutiendra à chaque pas juste prendre le temps de réfléchir à ce que vous représentez pour le Seigneur et tout ce qu'il a fait pour nous pour nous le démontrer peut réellement changer votre coeur si vous vous laissez toucher par le Saint-Esprit si nous nous laissons toucher par le Saint-Esprit et quand encore nous sentons que les temps sont durs et que malgré tout ça notre foi semble chanceler nous pouvons nous approprier la prière de cet homme dans l'évangile de Marc quand il dit je crois je crois Seigneur et viens au secours de mon incrédulité et cette prière est un diamant pour Dieu il est précieux et indestructible Hélène White dit par la prière sincère nous sommes mis en rapport avec la sagesse divine nous pouvons ne pas avoir au moment où nous prions la preuve spéciale que le Seigneur se penche sur nous avec compassion et amour mais c'est néanmoins le cas nous pouvons ne pas sentir son attouchement mais sa main est sur nous et cette main nous assure de son amour et de ses tendres compassion et cette compassion vous savez cet amour est manifesté dans la miséricorde de Dieu dans son pardon lorsque j'étais là à ma fenêtre à regarder la pluie tomber c'était insensé pour moi de me dire que j'avais demandé pardon à Dieu qu'il m'a pardonné que j'y croyais puis ça finissait là comme ce serait peut-être le cas avec un autre être humain en prenant le temps de contempler cette pluie je me suis rendu compte de l'immense amour que Dieu me manifestait et que c'était sa volonté que je vienne à lui malgré mes graves erreurs dans son amour il m'a pardonné jusqu'à aller en enfer pour venir me chercher gaufre duquel il m'était impossible de sortir sans son intervention dans cette pluie je pouvais entendre le Seigneur qui me disait qu'il m'aimait encore et que je pouvais le croire parce qu'il avait déjà tout accompli avant même que je lui demande pardon cela m'a beaucoup touchée et en recevant tout cela avec reconnaissance j'ai cru Dieu a pu mettre en action la foi l'appréciation de m'abandonner entièrement à lui et de me laisser changer et de croire entièrement et de croire à l'entièreté de sa parole parce que mon coeur de pierre avait fondu devant son amour dans le psaume il est dit 103 verset 4 il est dit mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne c'est ça ce que ça veut dire la phrase je ne suis pas pardonné parce que j'ai cru mais je suis pardonné pour que je puisse apprendre à croire pour nous nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier c'est parce qu'il m'a aimé le premier que je peux maintenant croire en lui et il nous invite à contempler et apprécier son amour à travers son pardon comme on a lu tout à l'heure dans Générémie de loin l'éternel se montre à moi je t'aime d'un amour éternel c'est pourquoi je te conserve ma bonté je te rétablirai encore et tu seras rétabli Vierge d'Israël je te rétablirai encore tu as mon pardon je te pardonnerai encore viens à moi Dieu vous aime plus que vous ne pouvez l'imaginer et demandez lui et il vous racontera combien il vous aimait et pensez à vous bien avant que vous fissiez au monde comment malgré la pire dépression il refusa de descendre de la croix parce qu'il ne voulait pas que vous passiez par là comment il veut vous rendre heureux en vous transformant à son image et comment il pense à vous en construisant votre foyer dans son paradis terrestre et répondez à l'appel du Saint-Esprit comme il est écrit vous pouvez répondre à cet appel comme il est écrit dans Hébreu 3 verset 8 verset 7 et 8 qui dit aujourd'hui si vous entendez sa voix ne soyez pas incrédule n'endurcissez pas vos coeurs que Dieu vous bénisse passez un très beau sabbat Amen Alléluia dans l' entrada on